bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver pour ce premier épisode de Itadakimasu en cuisine avec Matsisagi aujourd'hui je vais vous parler des bases de la cuisine japonaise alors au programme aujourd'hui c'est la présentation de mon starter pack pour comment se débuter la cuisine japonaise vous allez voir ce qu'il faut avoir absolument dans ces tiroirs dans ces placards pour pouvoir préparer le maximum de plats japonais sans avoir à racheter toujours des petits ingrédients alors en premier vu qu'on est en Asie le premier la première chose la plus importante de l'Asie c'est ceci le riz alors il faut savoir qu'au Japon enfin ça c'est du riz au jasmin mais faites abstraction au Japon on utilise du riz japonais donc je vous conseille nous on avait pour habitude de consommer les marques Shinode notamment et et Koshihikari c'est plutôt du bas d'entrée de gamme au niveau du riz et Koshihikari c'est plutôt une une marque enfin un type de riz assez haut de gamme il faut savoir que là pour des raisons de practicité parce que nous on habite en province qu'on n'a pas accès à du riz japonais pas cher enfin il y a une spicerie pas très loin mais on trouve que le riz est horriblement cher et vu notre consommation ça fait mal de mettre 40 euros dans un dans un paquet de riz moi je prends les c'est combien de kilos ça 22 kg 22 kg 7 de riz au jasmin et ça nous va très bien pour notre consommation et ça fait la blague le riz est plus fin que du riz japonais normal mais pour les recettes japonaises ou pour la cuisine japonaise franchement ça fait la blague et qu'on le cuit je vous montrerai plus tard on le cuit au cuiseur à riz ça c'est la balle c'est comme le pain en asie c'est là enfin la base de la cuisine japonaise deuxième ingrédient de la cuisine japonaise le sang des japonais c'est la sauce soja voilà je vais aller voir j'ai peut-être beaucoup de trucs de kikoma mais je peux sponsoriser alors il ya deux écoles de fin les deux écoles il a plusieurs marques chacun chacun a sa marque préférée moi c'est kikoma parce que celle-là on l'a acheté où celle-là on l'a acheté au magasin à l'épicerie japonaise qui commence et j'ai bossé j'ai bossé à mon premier job c'était chez eux la filiale française qui vendait au restaurant et tout ça qui produisait ça j'ai visité les usines donc je c'est un produit que je connais très bien je suis allé aux pays bas visiter les usines de production de sauce soja donc la sauce soja c'est quoi c'est du soja fermenté réduit en sauce très salée donc faut savoir qu'au japon la première maladie c'est l'hypertension artérielle donc si vous souffrez d'hypertension artérielle je vous recommande pas d'utiliser ce produit il ya de la sauce soja thémali je crois la sauce soja moins sucré je vous conseille de si vous avez des soucis de ce côté là je vous conseille de vous orienter vers la sauce soja moins salée je dis sucré moins salée nous on la consomme comme ça en un litre défendant ça dépend comment on la trouve des fonds l'achetant 3 litres ça dépend du format disponible sur les endroits où on commande d'ailleurs je vous mettrai le lien des épiceries je suis pas du tout sponsorisé les trucs que j'ai acheté avec mes soussous j'ai d'ailleurs en parlant de sauce soja au japon la sauce soja sucré n'existe pas c'est une hérésie occidentale pour faire passer je sais pas pour faire consommer plus de sushis aux occidentaux mais au japon vous ne trouverez jamais de sauce soja sucré jamais 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 donc ça c'est un must have le riz riz sauce soja déjà vous pouvez faire quelques petites choses ensuite en sauce toujours à j'oublie le vinaigre en sauce toujours il faut du milling c'est marquant japonais mais ouais romilly du mille et c'est qu'est ce que c'est c'est du saké de cuisine tout simplement sucré donc pareil si vous êtes enceinte et de sauf faire attention avant d'en consommer à sachant que en général le mille on le consomme cuit enfin chaud donc là l'alcool s'évapore mais pareil il y a toujours des faut faire attention ça je crois qu'on l'a acheté pareil on lâche on a dû l'acheter à l'épicerie ensuite en fait ça c'est un trio de base faire des sauces donc ce sauce soja milling donc ça s'écrit mirin et ça c'est du vinaigre du vinaigre japonais du vinaigre de riz c'est hyper fort ça c'est donc ça plus ça les trois là plus en général du sucre ça vous donne par exemple la base de la sauce que vous aimez tous teriyaki c'est ça avec du sucre moi il ya une autre sauce qu'on consomme beaucoup à la maison et vous allez voir c'est en fait c'est une base de bouillon pour faire pour manger les nouilles froides notamment c'est la sauce tsuyu celle là on l'a fait nous mêmes j'ai récupéré une bouteille une petite bouteille vide de sauce soja et on a fait la sauce tsuyu dedans je vous mets la recette juste à côté c'est la première recette du coup des vidéos et je vous la mets juste après cette présentation et cette sauce là on l'utilise dans plein de choses donc la sauce tsuyu vous serez sûrement amené à en entendre parler dans ces vidéos ensuite pour tout ce qui est cuisson et tout ça les japonais utilisent de l'huile pas mal et c'est aussi de l'huile de colza des choses comme ça et on utilise pas mal aussi c'est de l'huile de sésame l'huile de sésame graine de sésame franchement pour moi c'est un basique de la de du garde manger pour la cuisine japonaise ça permet de donner un petit coup un peu asiatique tout de de suite un petit coup de asiatique à vos plats donc nous l'achète en grand parce qu'on a une grosse consommation mais à ça pareil c'est un must-have dans la cuisine alors ensuite pour toujours là ce qui concerne l'assaisonnement moi je vous conseille d'avoir un tube alors vous êtes obligé d'avoir un gros tube comme ça de wasabi pour agrémenter quelques plats moi je trouve que c'est un condiment qu'on utilise pas assez dans notre cuisine en général dont on utilise beaucoup pour les nouilles froides donc on va faire le combo tsuyu dilue d'anglo avec une petite pointe de wasabi et ça change tout donc ça en sachant que nous on respecte pas la dlc pour un pour être honnête avec vous celui-là il est 31 janvier 2023 mais comme c'est un produit qui se périne pas et on a fait pire que ça je je crois qu'on a déjà eu un tube de qui ça faisait quatre ans qu'on l'avait quoi donc là dessus parce qu'on ne consomme pas beaucoup en fait c'est plutôt un produit qu'on va consommer l'été quand on consomme les nouilles froides donc wasabi à avoir dans sa dans son frigo ça se conserve au frigo une fois ouvert et ça dure très longtemps on va passer maintenant à tout ce qui est soupe et je pense qu'on aura fait le tour pour les vraiment les principaux principaux ingrédients must have dans le sens où c'est pas aussi important que le riz mais quand on fait de la cuisine japonaise souvent on pense à la soupe miso et donc la soupe miso il faut avoir quand même trois ingrédients de base pour pouvoir la réaliser après vous pouvez je vous montrerai des façons d'adapter si vous êtes végétarien ou pas alors tout d'abord la pâte de miso ça c'est de la pâte de miso qu'on trouve alors celle là je l'ai vu à grand frais pour information je vais trouver à grand frais on la trouve aussi à grand frais la pâte de miso donc c'est du du soja fermenté toujours qu'on dilue dans de l'eau ça fait une pâte ça sent très bon qu'on dilue dans de l'eau pour faire la base de la soupe il y a plusieurs couleurs nous à la maison on aime la rouge mais ça il existe aussi la blanche qui est plus douce la rouge est un peu plus prononcée en goût mais à la maison c'est la rouge qu'on préfère donc voilà nous on la consomme on en consomme pas mal il faut savoir que vous l'avez sous forme de sachets je vous déconseille de l'acheter sous forme de sachets parce que c'est vraiment pas pratique après pour la conserver ce petit cette petite boîte là c'est plus donc ça c'est notre premier ingrédient de base miso et pour avoir l'umami l'umami c'est le maï c'est bon et mi c'est le goût donc le goût de bon c'est le goût qui est au fond de la bouche là quand on mange quelque chose souvent asiatique ça fait ça ça fait c'est le goût on a salé le sucré puis à la fin on a un goût de reviens-y et ben c'est c'est du katsu o dashi c'est du dashi donc là c'est du dashi de katsu o le katsu o c'est de la bonite c'est de la bonite ça se présente sous forme de copeaux de granulés plutôt pardon comme ça et ça va venir donner le goût umami alors là ça sent très fort ça sent la nourriture pour poisson ça sont les petites granules que vous donnez aux poissons dans leur aquarium ça vous allez venir remettre dans la sauce alors vous n'êtes pas obligé d'en acheter une quantité industrielle comme nous on a même nous vu qu'on en mange beaucoup on en a beaucoup je crois qu'il existe c'est je sais plus c'est quelle marque qui fait ça c'est des petits sachets en fait c'est sous forme de sachets donc c'est peut-être plus cher au kilo mais peut-être que c'est plus intéressant pour vous d'en avoir moins vu je sais pas c'est à quelqu'un à quelle fréquence mais voilà il y a différents formats la bonite pour info la bonite il ya une usine qui s'est ouverte ma kozaki ça s'appelle du côté de concarno qui font de la bonite bretonne française donc je crois que j'en ai on en a je crois qu'on en a la maison c'est sous forme de copeaux donc ça peut c'est un produit maintenant qui peut être que vous pouvez retrouver coco rico mais d'une france et donc ça c'est le le duo de têtes c'est tombé et il vous faut aussi des wakame donc c'est le wakame c'est alors moi j'achète cette marque là parce que c'est la marque qu'ils utilisent pas c'est le c'est la marque que les restos asiatiques utilisent voilà c'est sous forme de paillettes d'algues déshydratées voyez et on va manger c'est sec ça le bon goût d'algues et dans l'eau ça se ça se réhydrate et ça se détend alors ça ça se conserve pareil ça se conserve hyper bien parce que c'est un produit sec vous êtes peut-être pas obligé d'acheter le gros paquet pour les mêmes raisons que l'on achète les gros formats c'est parce qu'on en consomme beaucoup et que le prix de revient ça revient à moins cher oui la date c'est au 9 juin c'est sûr qu'on va pas l'utiliser avant le 9 juin et nous on garde le même paquet plusieurs années ça risque pas grand chose franchement là ils mettent tremper dans les algues et on peut manger en salade aussi mais vous mettez comme ça dans la soupe je vous montrerai dans la prochaine vidéo ce sera sûrement la recette de la soupe miso parce que c'est la base de la base donc ça ça pareil c'est un must have dans votre si vous voulez faire de la cuisine japonaise régulière il faut savoir que le miso le miso c'est très bon pour la santé parce que c'est fermenté donc ça a des des vertus des vertus j'ai l'impression de vendre des compléments à moyen terme mais ça a des vertus sur le transit et tout ça notamment je me suis pas renseignée mais faites des vos recherches et pareil et pareil le miso ça pourrit pas à condition vu que c'est fermenté ça pourrit pas à condition que vous utilisez une cuillère propre que vous mettiez pas de l'eau dedans et tout ça là la date c'est le 23 je montre que des trucs pourris vous allez vous dire la date c'est au 23 avril c'est pas c'est pas un produit qui qui se putréfient c'est déjà fermenté si c'est pas en contact avec de l'eau des choses comme ça ça risque rien dernier mais pas obligatoire mais je conseille quand même parce que c'est je conseille non je conseille rien du tout vous faites ce que vous voulez mais les feuilles de dans l'île pas ça c'est pratique c'est pratique voilà pour faire pour soit faire des maquis donc ça c'est pour ça c'est des feuilles pour faire des maquis on peut faire aussi les on peut faire d'autres choses avec je vous montrerai mais ça c'est pratique à avoir dans le dans le dans vos placards et je vous montrerai comment l'utiliser plus tard mais ça c'est pas mal là il ya dit c'est un paquet de dix feuilles et je l'ai trouvé à grand frais donc ça coûte pas très cher ça doit coûter deux trois euros je pense et donc voilà si vous faites une maquille partie je pense pas que je vous présenterai une une recette de maquille on verra si ça si ça vous dit dites moi mais il y en a tellement sur internet que est ce que c'est utile je sais pas donc voilà mon starter pack de la cuisine japonaise si vous avez des questions n'hésitez pas à me dire un commentaire je serai ravie de rencontrer on va passer à l'étape de la préparation du riz donc le riz on le lave tout le temps c'est la règle il n'y a pas de mais non on lave même s'il ya marqué ne pas laver on lave en asie c'est comme ça le riz il se lave avant la cuisson moi j'ai un suivi qui ça s'appelle un cuisard à riz qu'on a acheté je crois que sur amazon il est bon il est un peu il a un peu usé et voyez il est écrit en anglais et en taille c'est pas grave on s'en fiche mais sachez que c'est pas important d'avoir un c'est pas obligé d'avoir un je l'ai en cuisard à riz pour faire la cuisson du riz nous jusqu'à il ya quatre ans on faisait à la casserole je vous montrerai comment on fait aussi c'est pas obligé de s'équiper on peut très bien réussir le riz sans avoir de casserole donc c'est parti on y va alors l'étape du lavage de riz elle est primordiale pour que le riz se cuisse bien et que les grains se décollent et alors par contre ça fait beaucoup de gâchis d'eau moi je vous conseille de toujours récupérer je mets un un saladier dans mon bac pour toujours récupérer l'eau pour voilà pour éviter le gâchis comme ça si vous avez des plantes vous pouvez utiliser l'eau de rinçage pour pour les arroser et ça pour les soins du corps aussi c'est bon pour vous rincer les cheveux des choses comme ça ça évite de gaspiller l'eau tout simplement et moi je sais que les plantes elles aiment bien quand je les arrose avec l'eau du riz donc là à l'eau froide toujours on met de l'eau on tourne voilà et voyez l'eau là elle est blanchâtre donc on enlève et on recommence l'opération jusqu'à ce que l'eau soit devienne claire je pense que ça va être la dernière fois là et vous voyez on met toute l'eau que j'ai récupéré déjà donc là vous allez roser vos plantes avec et là je pense que c'est bon l'eau elle est claire elle est plus claire qu'elle n'a été donc c'est bon on peut transvaser dans le bol du cuisseur riz ou dans votre casserole donc là j'ai commencé à mettre mon riz dans mon truc et donc je vois moi c'est du jasmin donc mais j'en ai mis trop j'en ai mis trop donc j'ai mis 4 4 verres donc il faut que mon eau aille sur le 4 juste juste là si vous cuisez à la casserole c'est tout simple vous tassez bien le riz et il faut que ça fasse à peu près une phalange il faut que au niveau de l'eau au dessus du riz ça fasse équivalent d'une phalange donc voyez là je suis un peu plus j'étais un peu trop d'eau hop c'est pas une science exacte et vous allez voir au fur et à mesure voilà c'est bon ouais à peu près une phalange il est pas bien tassé c'est pour ça donc vous tassez bien ouais un peu plus grand qu'une charge après des petits doigts et on met à chauffer donc après c'est bête comme soin là moi j'ai faire le donc à éviter je l'allume je fais menu et je mets directement sur jasmin japonis c'est le même truc et je le mets en rapide voilà pour que il cuise donc là je le laisse maintenant alors ça y est le riz est cuit et donc une fois que le riz est cuit ce qu'on fait c'est qu'on vient le mélanger comme ça dans le cuiseur avec cette cuillère là ça s'appelle chambonji vous pouvez faire avec une cuillère en bois hop c'est prêt je suis de retour en fin de journée pour vous faire le c'est un autre jour que je filme pour vous faire le riz à la poids à la casserole d'ailleurs la quoi ce rôle c'est un mélange de poêle et de casserole alors je vous le riz à la casserole je l'ai je l'ai lavé j'ai mis de l'eau j'ai mis le volume nécessaire je crois même que j'en ai pas mis assez voilà donc je vais le porter et je vais couvrir je vais porter à ébullition je vais essayer de faire ma technique de l'assiette parce que nous c'est comme ça qu'on faisait quand on était jeune donc j'allais chercher une assiette pour mettre dessus voilà c'est couvert j'ai mis sur la plaque j'ai mis à 7 sur 9 pour que ça cuise lentement mais sûrement et on va faire le point au fur et à mesure dès la cuisson ça va prendre je pense une vingtaine de minutes alors ça fait une dizaine de minutes que la cuisson est lancée donc c'est pas mal on va baisser encore un peu comme ça et les deux trois dernières minutes on va soulever le couvercle pour enlever un peu trop le trossier à trop d'humidité pour que le riz en fait pour que les grains soient collants mais qu'ils soient ça fasse pas une pâte trop trop compacte avant de se quitter je voulais faire une vous voulez vous faire une petite recommandation concernant le riz le riz c'est un aliment qui pourrit extrêmement facilement donc déjà de base on se lave les mains quand on le prépare enfin quand on le lave et ensuite une fois qu'il est cuit on le conserve pas n'importe comment parce que le moisi du riz ne sent pas forcément et on ne se voit pas forcément vous n'allez pas voir que votre riz quand vous allez sentir en fait il sera moisi depuis très longtemps donc on fait attention on ne cuit pas trop par rapport à ce qu'on peut manger nous on encue beaucoup parce que on en mange quasiment quotidiennement mais si vous en mangez si vous faites un plat japonais essayez de respecter les quantités pour pour le nombre de personnes que vous êtes pour pas avoir trop de reste en fait une fois qu'il est cuit on le laisse refroidir en le couvrant et on le stocke au réfrigérateur et on le consomme dans les je dirais dans les 24 48 heures max grand max et si vous avez un doute ça part à la poubelle parce qu'en fait je crois que la bactérie qui qui se développe dans le riz et est assez hardcore et il n'y a pas eu il ya eu pas mal de cas d'instoxication en asie et ailleurs où ça peut être très grave donc on déconne pas avec ça c'était sa minute bonne ambiance je vous laisse